L'Europe entretient de gros préjugés sur le kawaii. On s'imagine une culture infantile qui aime les mangas, les idoles et les styles vestimentaires qui semblent pousser le kawaii à l'extrême. Son immense rayonnement à l'international lui vaut toute une communauté européenne et américaine qui apprécie et emploie la culture kawaii au quotidien. Mais est-ce que l'image que l'on se fait du kawaii est vraiment telle qu'elle est au Japon ? Est-ce que la culture kawaii ressemble vraiment à ça ? Ou est-ce que ça ne serait pas une mauvaise interprétation occidentale qui est dans l'incompréhension de ce concept japonais ? Bonjour, je suis Tentacule et je crée du contenu autour de la mode alternative et autour des contre-cultures. Aujourd'hui on va se pencher sur la culture kawaii qui est un concept japonais très fort que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Beaucoup vont l'associer à quelque chose de très immature et d'infantile, tandis que d'autres vont tenter de s'approprier les codes du kawaii, mais sans vraiment pleinement comprendre le concept. Et tout ceci est normal. La culture japonaise est très différente de la nôtre, et en plus de ça en Occident on s'écrit une image du Japon qui est très difficile à déconstruire. C'est donc une sorte de gros casse-tête, mais ne vous en faites pas, on va démêler tout ça ensemble. Avant tout j'aimerais préciser que je ne suis pas une spécialiste, mais tous mes propos se basent sur des heures de recherche et sur les sources que vous pourrez retrouver en bio. Et je rappelle aussi que c'est un contenu de vulgarisation, donc évidemment que tout ce que je raconte ne sera pas exhaustif, il y aura encore beaucoup beaucoup de choses à dire, et si l'envie vous prend, vous pourrez toujours rajouter votre pierre à l'édifice dans l'espace commentaire. Ceci étant dit, on peut désormais attaquer avec un peu d'étymologie. Le terme kawaii viendrait du mot kawaii. Kawa signifie visage, tandis que yuii signifie rougir. A l'origine donc, c'est un terme qui évoquerait la honte ou l'embarras, mais on l'utilise dans le sens de pitoyable. Selon les linguistes, ce serait dû au fait que ça ferait pitié de voir quelqu'un qui rougit parce qu'il est embarrassé à l'idée d'être regardé. Ce terme impliquerait aussi une forme d'attendrissement envers la personne qui ressent de la honte. En s'approchant de l'air Edo, le mot semble se scinder en deux, avec d'un côté kawaii sou, qui veut dire pitoyable, et de l'autre, l'apparition du mot kawaii. Kawaii, à ce moment-ci, signifierait une affection de quelqu'un de supérieur envers quelqu'un de inférieur. Mais vous allez voir, ça va vite se complexifier. Car la particularité première de ce mot, c'est que c'est un mot plutôt du quotidien, qu'on retrouvera dans le langage courant et populaire. C'est donc assez difficile d'en suivre son évolution pour les linguistes. A l'heure actuelle, de nombreux chercheurs essayent de donner une définition à ce que pourrait signifier le terme kawaii au XXIe siècle. Et de ce fait, il existe différentes hypothèses et réflexions, et le premier sujet de débat, c'est l'écriture du terme kawaii. Pour ceux qui l'ignorent, il existe trois alphabets japonais. Les alphabets hiragana et katakana sont des alphabets syllabiques, à l'inverse du kenji, qui fonctionne par idéogramme. Kawaii est le plus souvent écrit en hiragana, même si on le retrouvera parfois écrit en katakana. Ce qui pose question, c'est plus son écriture en kenji, puisque le terme est composé de deux idéogrammes spécifiques. Le premier idéogramme signifie « possible », et de l'autre, on a l'idéogramme signifiant « l'amour ». Donc littéralement, ça signifierait « ce qui peut être aimé », ou bien « ce qui est adorable ». Selon le dictionnaire japonais Nihon Kokugo Daijiten, le kawaii impliquerait cinq points différents. De un, le fait d'avoir l'air misérable, pitoyable, pathétique. Et c'est ce qui va créer de l'empathie chez l'autre. De deux, ce qui est attirant. Ce qui doit être chéri et aimé. De trois, c'est ce qui est adorable, innocent et associé à une figure enfantine. De quatre, ce qui est petit et beau. Et enfin de cinq, ce qui est trivial et pathétique, quand c'est utilisé pour mépriser quelqu'un ou quelque chose. Selon la chercheuse Kumiko Sato, l'idéal kawaii japonais mettrait l'emphase sur le sentiment de pitié et d'attendrissement que lui inspire un objet impuissant. Donc l'idée, c'est d'être face à quelque chose, ou quelqu'un de mignon, de adorable, et qui de part son impuissance, nous inspire de la pitié, et donc un désir de le protéger. On retrouve alors le sens premier du kawaii à l'air Edo, qui est celui d'une personne supérieure, ayant de l'affection pour une personne inférieure. C'est aussi pour ça qu'on associe souvent ce terme au bébé, car il serait l'objet archétypal du kawaii. Mais le kawaii étant un terme du langage courant, il y signifie beaucoup de choses à la fois, et c'est difficile d'en saisir toutes ces nuances. L'un de nos enjeux, ça va être d'essayer de comprendre comment un terme populaire a fini par devenir un immense phénomène culturel rayonnant dans le monde entier. Comment ce sentiment de pitié est-il devenu l'étendard de l'adorable ? On estime que le tout premier personnage kawaii date de 1938, avec Kurumi-chan, une création de l'illustrateur Katsuchi Matsumoto. Son personnage est une petite fille avec un visage disproportionné en comparaison du corps. Elle a une très grosse tête, de grands yeux, une bouche large et un nez minuscule, voire parfois inexistant. Les artistes contemporains à Katsuchi Matsumoto innovent également dans de nouvelles formes de visage et de narration. On peut mentionner notamment Nakara Junichi, qui explore des femmes avec des yeux plus larges, de grands fronts et des traits fins, marquant une rupture avec le dessin traditionnel. Mais les débuts du kawaii sont timides. Il faudra attendre les années 50 pour qu'un tournant esthétique survienne. On peut dire que tout commence juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-ci, le Japon est vaincu, très affaibli et sous le joug des Etats-Unis. Et il y a un type de média qui va beaucoup intriguer les Japonais, ce sont les films d'animation Walt Disney. Le style étatsunien bouscule leur perception de l'illustration et donnera le ton à une nouvelle génération d'artistes. On peut l'observer avec Katsuchi Matsumoto lui-même, dont les histoires européennes deviendront une source d'inspiration, comme par exemple pour une Alice au Pays des Merveilles, japonaise. Son Alice garde un chara-design similaire à l'original, avec une coupe de cheveux et une robe de l'époque, mais les formes de son corps et de son visage sont marquées par le passage de l'adorable. Mais l'homme qui sera considéré plus tard comme le grand maître créateur du kawaii n'est personne autre que Rune Naito, un disciple du grand Junichi. Il commence en 1954 à dessiner pour le magazine féminin Junior Sailor, dans lequel il aura beaucoup de succès. Il est notamment connu pour ses Rune Girls, des personnages de jeunes femmes rétro, à la fois élégantes, bien habillées et mignonnes. Là où son professeur Nakara Junichi dessinait des femmes matures et sophistiquées, les femmes de Rune Naito sont plus jeunes et pétillantes. Là encore, on remarque une tête démesurée, de grands yeux, mais aussi des joues rondes et rouges. Il utilise des couleurs plus vives, et des motifs comme les légumes, les fruits et surtout les fraises. Il est celui qui va rendre kawaii la nourriture et il est en effet à l'origine de l'engouement autour de la fraise au Japon, comme un symbole kawaii. Rune Naito est également à l'origine du Rune Panda, l'une des figures pionnières et la plus importante du kawaii. Il est dans les premiers à redesigner un animal pour le rendre complètement adorable. Et c'est pour cette raison que, aujourd'hui encore, le panda est considéré comme une figure kawaii. Les illustrateurs ont donc été les pionniers du mouvement kawaii au Japon. Ils auront également une grande influence dans le manga. C'est une industrie en plein développement dans les années 50 et 60. Pour essayer d'atteindre un public féminin, les mangakas vont créer les premiers shôjo avec des personnages mignons. Et au début, c'est un gros flop. Il va falloir attendre les années 70 pour qu'il y ait des femmes mangakas qui écrivent elles-mêmes les shôjo pour que ça commence à attirer un public féminin. On remarquera à ce moment-ci un affinement du style graphique shôjo, mais aussi des histoires shôjo qui parlent de révolutions féminines et sexuelles. Les années 70, c'est donc la décennie de l'émergence pure du kawaii. Dans les standards de beauté, on commence à s'éloigner de la femme étatsunienne au profit d'une femme mignonne comme on peut le voir dans les magazines d'époque. Les années 70, c'est aussi les débuts de Hello Kitty en 1974 qui rencontrera vite un immense succès au Japon. C'est aussi les débuts de la poupée Lika Chan dont la notoriété au Japon est similaire à celle de Barbie en Occident. Tout son design est axé sur le mignon avec ses grands yeux et ses vêtements aux couleurs roses. On peut aussi faire la remarque que la poupée traditionnelle kokeshi, à l'origine en forme de bâton en bois, a désormais une apparence plus arrondie et mignonne. Dans les années 80, la culture kawaii commence à se présenter comme une norme. On la retrouve en papeterie, dans la mode et même dans la musique pop avec l'apparition des idols. Le kawaii, c'est pas un phénomène spécifique aux enfants. C'est vraiment pour tout le monde, peu importe l'âge et le genre de la personne. Mais la culture kawaii au Japon n'est pas si omniprésente qu'on le pense. D'autant plus qu'on la retrouvera principalement dans des grandes villes comme Tokyo et beaucoup moins dans d'autres régions du Japon qui sont plus rurales et moins proches de ce genre de délire. En fait, si on a l'impression que le kawaii est omniprésent au Japon, c'est parce qu'ils en font leur outil principal de soft power. C'est-à-dire que cet aspect de leur culture sert de vitrine pour vendre à l'international. En passant par Hello Kitty, Pokémon et j'en passe, le Japon tient à sa réputation de culture de l'adorable. Et par exemple, en 2009, le ministre des Affaires étrangères japonaises a nommé trois ambassadrices du kawaii à l'étranger. Comme vous pouvez le constater, les trois jeunes filles ont des styles vestimentaires qu'on associe en Europe au kawaii, avec une Lolita, une Giaru et de la mode, on va dire, à ras de cou. Mais le petit souci que l'on rencontre avec ça, c'est que, en fait, ce n'est pas du kawaii. Ou en tout cas, ce n'est pas considéré comme kawaii par la population japonaise. Ces trois ambassadrices vont seulement représenter l'image que l'on se fait du kawaii à l'étranger et ça n'a rien à voir avec le kawaii selon les japonais. Maintenant, pour bien comprendre la distinction entre la culture kawaii et ses looks démesurément colorés, on va s'interroger sur la mode alternative japonaise et sa place dans la société. En fait, on aurait peut-être tort de parler de mode japonaise. Car le Japon, c'est très grand. Il y a quatre îles principales pour 124 millions d'habitants en 2024, soit presque deux fois plus qu'en France à l'heure actuelle. Et pourtant, dans cette partie, on va s'intéresser à une toute petite minorité de la population située sur l'île de Honshu à Tokyo, dans le quartier de Harajoku. Depuis les années 70, ce quartier mythique regorge de styles vestimentaires alternatifs, transgressifs et expérimentaux. On a le style Lolita qui débute dans les années 70, avec l'apparition des boutiques emblématiques comme Milk, Pink House et en 1979, Angelic Pretty. Mais le boom vestimentaire a notamment lieu dans les années 90, avec par exemple l'apparition du visual K, du cyber et le développement de différents styles Lolita. La seconde partie des années 90 est marquée par l'émergence du décora, de la boutique 6% d'Oki Doki, mais surtout l'apparition du journal Fritz en 1997 par Shoichi Aoki qui permet de populariser le style mais aussi de le faire connaître à l'international. On peut aussi mentionner l'existence des Giharu dont le mouvement se forme dans les années 80-90 mais c'est un mouvement qui se développe plutôt à Shibuya, un autre quartier de Tokyo. Il faut avoir en tête que le Japon est très strict sur le vêtement et l'apparence en société. Donc la plupart des personnes s'habillant à Arajuku ont un style tout à fait conventionnel la semaine et c'est seulement le week-end à des soirées ou à des événements que ces personnes s'autorisent se loisir. La mode à Arajuku est un lieu niche de contre-culture et de mode alternative. Il a un aspect un peu rebelle qui cherche à se dresser contre les codes très stricts de la société japonaise. Et ce n'est pas la première fois que le kawaii sert d'outil pour la rébellion. Dans les années 70, un phénomène émergeant dans les écoles japonaises va beaucoup énerver les adultes de l'époque. De nombreuses collégiennes et lycéennes vont commencer à développer un style d'écriture kawaii avec une écriture en pâte de mouche et des cœurs à la place des poings. Certains établissements vont même devoir l'interdire. Beaucoup ont vu dans cette écriture quelque chose de révolutionnaire et qui va donner le ton à une nouvelle génération d'adolescents rebelles. Il y a donc dans le style vestimentaire Arajuku une part contestataire qui se disjoint des conventions sociales. Évidemment, ça ne sera pas très bien perçu. Mais vous allez voir, les occidentaux et les japonais n'émettent pas les mêmes critiques sur ces styles alternatifs. En Europe et aux Etats-Unis, on va commencer par s'inquiéter de l'aspect enfantin des styles en question. Beaucoup de chercheurs et journalistes diront à tort que les pratiquants de ces mouvements cherchent à s'infantiliser, à éviter les responsabilités de la vie adulte et sont dans un état de régression. Or, dans la culture japonaise, le rapport à l'enfance est très différent. En Occident, on a un rapport de domination à l'enfance, avec l'adulte qui est supérieur et l'enfant qui est inférieur. Au Japon, la relation entre l'adulte et l'enfant est composée par l'amae, un concept de codépendance. La mère aurait besoin de son enfant autant que son enfant aurait besoin d'elle. Pour les japonais, aimer ce qui est mignon, ce n'est pas infantilisant. Par exemple, offrir un goodie zéro kitty à une veille dame, ce n'est pas l'infantiliser, c'est seulement lui faire un cadeau le fait que ça ressemble à un jouet et que ce soit mignon, ça a en effet cet aspect enfantin, mais ce n'est pas infantilisant pour la personne qui apprécie ça. La chercheuse Meghan Catherine Rose a beaucoup travaillé sur le kawaii et les cultures de niche à la Joku. Et elle explique que ce type de style vestimentaire permet d'amener de la joie et de la créativité au quotidien, mais surtout, ça permettrait d'ouvrir de nouveaux styles de vie. Ces styles alternatifs présentent des parcours de vie alternatifs où le mariage n'est peut-être pas une option, ni le fait d'avoir des enfants un jour. Donc ce n'est pas la volonté de rester un enfant, mais plutôt une forme de résistance aux attentes sociales qui pèsent sur ces personnes. Du côté des chercheurs japonais, on condamne encore plus les styles vestimentaires à la Joku. Alors oui, certains voient ça également comme un refus de grandir et s'inquiètent de ne pas voir ces personnes se marier au plus vite. Mais ce qui va les préoccuper encore plus, c'est l'état actuel du Shu Udashungi. Shu Udashungi, ça veut dire collectivisme en français ou alors groupism en anglais. C'est un peu difficile à traduire, mais l'idée, c'est que la société japonaise forme un tout uni, cohérent et soudé. En Occident, on a une culture qui est très individualiste. On est assez isolés les uns des autres et on pourrait même dire qu'on est dans une culture du chacun pour sa pomme. Au Japon, c'est tout l'inverse. Le groupe est plus important que l'individu en lui-même et c'est pour ça qu'ils vont se soumettre à tout un tas de conventions sociales afin de pouvoir rester soudés entre eux. C'est aussi lié à la notion d'amae que j'ai mentionné plus tôt qui consiste à visualiser les devoirs que nous avons envers autrui, envers les plus faibles, envers la famille, etc. L'idée, c'est qu'on se donne beaucoup aux autres ainsi qu'à la société afin qu'elle puisse fonctionner au mieux. Donc si tout le monde s'habille de la même façon au Japon, c'est pour ne pas sortir de cette cohérence sociale. La plupart des Occidentaux voient ça d'un mauvais oeil alors qu'au Japon, c'est l'individualisme qui est très très mal perçu. Dans certaines sphères sociales, le kawaii a une place très importante dans le shuudanchungi parce que le kawaii, c'est pas seulement une culture, des objets ou une esthétique, c'est aussi une attitude, un comportement. Avoir l'air kawaii, ce n'est pas tant chercher à attendrir l'autre que de lui montrer que l'on est inoffensif. En effet, les Japonais sont très sensibles à l'agressivité, à l'impolitesse et à la grande franchise. Ils auront tendance à laisser de côté les gens qui ne se comportent pas de façon kawaii car ils sortent du cadre de cohésion sociale. Plus on est mignon, plus on va nous faire confiance parce qu'on n'aura pas l'air d'une menace. Quelqu'un qui ne respecte pas les codes sociaux sera considéré comme pas kawaii et donc pas coopératif en société. Et dans un pays où la coopération totale de tous les habitants est le plus important, on ne peut pas se permettre d'avoir des marginaux. Donc la personne sera tout simplement exclue du groupe. De la même façon que l'on va exclure les personnes qui ne sont pas assez kawaii, on va aussi exclure les personnes qui sont trop kawaii. C'est ce qu'a remarqué Maxime Poleri dans une étude où il essaye de comprendre la différence entre l'image médiatique internationale du Japon et ce qu'il en est exactement à l'intérieur du pays. Pour ce faire, il a exposé un questionnaire avec un corpus d'images et les participants devaient dire s'ils trouvaient ces images kawaii ou non. Il y avait une trentaine d'images différentes de toutes sortes avec des bébés, des jouets, des animaux, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Dans ce corpus d'images, il y en avait plusieurs qui représentaient des vêtements et des styles vestimentaires. Et dans les vêtements qui étaient représentés, ceux qui étaient considérés comme le plus kawaii, c'était la jupe et le jean. Tout simplement. Les vêtements dits conventionnels sont considérés comme étant ceux qui sont le plus kawaii. A l'inverse, les participants ont réagi très négativement aux images représentant une Lolita et une Giaru. Pour eux, c'était en faire trop et le terme individualiste est revenu plusieurs fois dans les réponses. L'une des participantes n'a même pas su faire la différence entre la Lolita et la Giaru. Pour elle, c'était le même style vestimentaire. Outre le fait que ce soit assez cocasse de confondre deux styles vestimentaires qui n'ont strictement rien à voir, cela montre bien qu'on ne fait pas la distinction sur quoi la personne est différente socialement. Elle est individualiste, point barre. Ça montre aussi qu'on s'intéresse très peu à leur identité et qu'on ne reconnaît que ce qui reste dans le cadre japonais. Bien sûr, tous les japonais ne sont pas comme ça, tout comme en France, et il y a des gens qui sont plus ou moins tolérants. Mais il n'empêche que pour la grande majorité des japonais, ce genre de style, ce n'est pas du kawaii. C'est individualiste et il faut le rejeter. Habituellement, sur ma chaîne, je parle de contre-culture et de mode alternative. Mais il est impossible de comprendre une contre-culture quand on ne comprend pas la culture hégémonique de base. Et maintenant que vous avez une meilleure idée de ce que signifie le kawaii, on va pouvoir parler de mouvements anti-kawaii, donc de ce qui est contre-culturel. Le kawaii est au Japon un concept social et esthétique très important. C'est à la fois une émotion qui regroupe l'affection, l'amour et la volonté de protéger, c'est ce sur quoi se basent beaucoup de formules de politesse, et c'est aussi l'outil principal de soft power du Japon. À ce stade, je pense que tout le monde est d'accord pour ranger le kawaii au rang de symboles japonais. et qui dit symbole dit personne qui vont vouloir le détourner. On peut penser par exemple au Gouroukawa, au Creepy Cute ou au Kimo Kawaii, qui mélangent le kawaii avec du grotesque, de l'horreur, du gore, du creepy. On vient alors prendre le symbole immaculé du kawaii pour en faire un contraste assez violent. Il existe aussi le bouzu kawaii, une esthétique qui mélange à la fois l'humignon et le moche ou le dégoûtant. Celui-ci, je l'aime trop. Il joue vraiment sur nos biais cognitifs car à la fois, il y a les codes du adorable et en même temps, parce qu'il est moche ou dégoûtant, il va provoquer du rejet. Ce n'est pas nouveau que des esthétiques anti-kawaii émergent. En fait, ça existe depuis les années 2000. Avec une fatigue générale du trop adorable et du mau, certains commencent à trouver ça ennuyeux, trop redondant. Même Senryo est obligé d'y remédier avec par exemple la création de Gudetama qui est considérée comme du bouzu kawaii. On peut citer la série Ag Retsuko sur Netflix, une série Senryo qui tourne autour de Retsuko, un panda roux adorable. L'univers représente le monde du travail au Japon, ses dynamiques hiérarchiques et ses questions sociales comme par exemple le mariage. Retsuko est une comptable sage et obéissante mais elle amasse beaucoup de frustration si bien que le soir elle va au karaoké pour y hurler du métal. Le contraste entre sa version mignonne et sa version heavy metal est volontairement puissant. C'est aussi une façon de donner de l'épaisseur à des personnages féminins qui, trop souvent, ont seulement le caractère d'une femme calme, enfantine et mignonne. Le kawaii est donc un concept malléable que l'on peut adapter à bien des sujets. On peut s'en servir pour faire avancer des idées, pour marquer une évolution ou encore pour faire des messages d'ordre politique. Par exemple, dans le précédent épisode, on avait abordé le yami kawaii dont le kawaii était un outil de protestation et de revendication. En utilisant les codes du kawaii pour représenter le trouble mental, le contraste entre les deux permet d'attirer l'œil sur leur combat social. Je vous invite bien sûr à aller voir l'épisode pour en avoir toutes les nuances. Un autre exemple très récent illustrera bien cette ambivalence entre le kawaii et le détournement du symbole. En mai 2023, le magazine de mode japonais Larmes fait polémique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine qui est à l'origine du Larmékei. On peut dire que c'est un style un peu kawaii avec des couleurs très douces, de la tulle, de la dentelle, etc. Et pourtant, ce que le magazine va proposer en vidéo promotionnelle pour son dixième anniversaire va complètement choquer leur public. Sur la vidéo, on voit des plans qui s'alternent entre des images du dernier défilé Larmes et des images de jouets dans une maison en train de brûler. Là, déjà, comme ça, c'est un peu bizarre. Mais en plus, si on écoute les vidéos, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de musique, mais seulement des jeunes femmes qui témoignent sur le harcèlement et les violences sexuelles au Japon. ces jouets, ce sont des sylvanian families. Et au Japon, c'est un symbole de l'enfance et du kawaii qui est très important. Et beaucoup de personnes leur ont reproché de les représenter dans une maison dans le feu. Déjà, ils n'apprécient pas la rupture éditoriale car pour eux, l'arme, c'est un magazine tout doux, tout beau, il n'est pas question de violence. Beaucoup diront aussi que c'est inapproprié de superposer des images aussi violentes sur la souffrance de certaines personnes. Certains diront même que les femmes qui témoignent sont des menhera et qu'elles viennent dégrader l'image du magazine. La polémique est allée si loin que le magazine l'arme a supprimé sa vidéo. Il semblerait que le Japon ne soit pas ouvert ou du moins pas prêt à l'idée de mettre le feu à l'adorable. Le kawaii est quelque chose de parfait, de relier à une enfance parfaite et voir cette image se faire dégrader s'apparaîtrait trop violent. Comme le souligne Meghan Catherine Rose, mettre le feu à des jouets pour enfants porte un message très puissant, celui d'une innocence arrêtée brutalement à l'image de la violence sexuelle qui déchire la victime. Le kawaii est donc un concept protéiforme. Il est difficile à saisir, à définir car il dépend aussi de la conception de chacun. Selon les régions et les secteurs sociaux du Japon, tous les habitants n'auront pas la même vision de ce que signifie le kawaii. La vision que nous avons à l'international est contrôlée par les médias japonais qui s'exportent et qui choisissent ce qu'ils présentent au monde. Ce n'est donc pas représentatif de la véritable culture japonaise et du réel mode de vie des japonais. Il y a encore tellement et tellement de choses à dire mais je n'ai pas le temps de tout développer en un seul épisode. Donc si jamais il y a des points que vous voudriez que j'approfondisse ou des styles que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le demander. Pour le moment, je fais une petite pause sur le sujet du kawaii. Les prochains épisodes seront sur des sujets complètement différents parce que sinon on va commencer à penser que j'ai une chaîne sur la culture japonaise. Si ce contenu vous plaît, pensez à le partager ou alors à me le faire savoir. C'est toujours un immense soutien et un gain de motivation d'avoir vos retours dessus. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501